Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des formations en ligne également qui sont disponibles. Donc, vous avez sur le site ici, c'est BPI France. En fait, c'est un site universitaire qui regroupe des formations de plusieurs universités. D'ailleurs, les formations sont offertes en français. Donc, sur ce site-là, en fait, vous retrouvez plus de 400 formations avec un accès gratuit au contenu. Puis, ce sont des formations avec des formats adaptés à votre activité, OK? Donc, sachez que ces formations-là, en fait, sont proposées plus pour les personnes qui sont dans le domaine de la vie entrepreneuriale, OK? Puis, si on regarde ici au niveau de ces formations-là, OK? Là, on a 406 formations qui sont là. Là, nous avons des formations qui sont dans le domaine de la transformation digitale, dans le domaine des finances, développement stratégique, international, ressources, marketing et vente, achat, responsabilité sociétale, développement personnel, juridique. Au niveau des formats de la formation, vous pouvez suivre la formation sous forme d'autodiac, digital guide, des modules, des parcours, même des podcasts, des tutos, pardon, et même des webinars replay. En ce qui concerne la durée, les formations ont, en fait, des durées variables qui peuvent aller de 10 minutes à 20 minutes ou jusqu'à même 1h30 de formation, OK? Donc, pour les personnes qui vont être intéressées à suivre ces formations-là, mais avant de pouvoir analyser une formation à la fois, je tenais à vous préciser que les personnes qui se disent qu'à quoi ça sert à ce que je me forme en ligne alors que moi, je veux juste les formations qui sont au Canada, les gars, vous savez que peu importe où vous êtes dans le monde, peu importe les pays dans lesquels vous vous trouvez, les formations en ligne qui sont gratuites peuvent vous aider dans beaucoup de choses. Pour des personnes qui ont des, comment dire, des aptitudes entrepreneuriales, ça ne vous coûte rien d'avoir des connaissances supplémentaires qui sont gratuites, OK? Donc, une fois de plus, n'hésitez vraiment pas à aller voir les formations en ligne que je vous partage parce que les formations que vous allez voir en ligne, il y a d'autres personnes qui vont suivre les mêmes formations. Ensuite de ça, ils vont vous vendre ces formations-là, OK? Ils vont vous les vendre sur plusieurs plateformes, ils vont vous les vendre sur YouTube, ils vont vous les vendre sur Facebook alors que de vous-même, vous pouvez vous former. Beaucoup de gens aujourd'hui ont plusieurs connaissances, beaucoup de gens gagnent très bien leur vie, beaucoup de gens développent leur business grâce aux formations en ligne. Donc, si tu es intéressé, tu as une bonne connexion Internet, tu as un Wi-Fi qui fonctionne comme il faut avec un bel ordinateur, s'il te plaît, fais un effort, OK? Fais un effort de trouver une formation qui te correspond. Moi, de mon côté, si jamais t'es intéressé vraiment par la formation, ça me fera plaisir dans le sens où il me fait plaisir de faire des recherches pour vous partager les connaissances que je trouve, des choses qui peuvent vous aider, OK? Donc, s'il vous plaît, n'hésitez jamais à aller regarder ces formations-là, même si vous n'êtes pas intéressé à suivre des formations en ligne. Mais vous savez, en 2022, le monde évolue, beaucoup, beaucoup de cours, même ici au Canada, nous suivons désormais beaucoup de cours en ligne, même si on essaie de revenir en présentiel. Mais les formations en ligne vraiment sont très, très, très importantes, OK? Donc, j'arrête de parler. C'est bon. Donc, si on regarde un peu la première formation ici, c'est une formation sur le marketing digital, OK? Donc, qui vous permet d'apprendre les bases, l'identification des leviers d'acquisition, donc pertinents. La formation a été fondée, donc, par Mme Fanny Bourdon-Bart, c'est elle la fondatrice de Mericaille, c'est un cabinet de conseil spécialisé en marketing et communication. C'est une toute petite formation, vraiment, qui dure 14 minutes et la formation est très, très récente. Elle a été publiée le 11 juillet 2022. Je fais la vidéo aujourd'hui en date du 15 juillet 2022. Et donc, c'est une formation qui n'est pas à négliger. Comme vous voyez, c'est une formation qui n'accompte pas de date de fin. Donc, pour les personnes qui vont voir la vidéo aujourd'hui ou je ne sais pas quelques jours, vous pouvez y avoir accès. Elle dure 14 minutes. C'est une formation qui est offerte en format tuto, OK? Donc, on va cliquer dessus juste pour voir à quoi est-ce qu'elle ressemble, la formation, plus en plus des détails. Donc, ici, vous avez une description courte. Donc, tuto est le deuxième épisode de la série marketing digital, reprenez les bases. Donc, ils vont vous permettre d'acquérir des connaissances sur le travail, mise en œuvre pour faire venir des visiteurs et tout. Donc, l'objectif de la formation, c'est de réussir à les transformer en prospectives dans les connaissances que vous allez acquérir ici. Donc, vous allez également acquérir des visiteurs qui vont impliquer la communication sous différents leviers au canot, OK? Donc, ça, c'est comme un peu la petite description du cours, OK? Donc, au niveau du programme, vous avez l'introduction qui va durer deux minutes. Donc, dans l'introduction, ils vont vous parler, donc, de pourquoi le programme, la description et tout. Ensuite, ici, vous avez, donc, reprenez les bases avec Julien et Fanny. Ils vont vous parler pendant neuf minutes sur ces différents points-là, OK? Les leviers en ligne, les leviers hors ligne, tout ce qu'il y a à savoir. Ensuite, ça, vous avez ici, avez-vous bien retenu, c'est comme un petit retour sur la formation, une fiche récapitulative qui va être à télécharger. Donc, pourquoi suivre la formation? Ça, c'est le pourquoi. Donc, ne vous épuisez plus à communiquer dans tous les sens, surtout les sujets à la fois, OK? Donc, ils vont vous, c'est quoi le but de la formation, OK? Elle est ici, le but, mais pourquoi suivre la formation? Ils vous le disent. Et si vous lisez ce point ici, vous trouvez que, bien, c'est pas pertinent, ça ne vous intéresse pas, basta, vous passez à autre chose, OK? L'objectif de la formation est ici. Donc, définir ce que ce sont les leviers d'acquisition, identifier les leviers d'acquisition pour les cibles et créer des campagnes multicanales efficaces. Ensuite, vous avez des formations similaires qui vont dans le même sens ici, OK? Donc, c'est très bien fait. On va aller explorer une autre formation. Lui, je l'avais explorée en mode tuto, mais là, on va prendre une autre formation qui va être en format podcast. Donc, la série des podcasts les conquérants et le but, donc, le conquérant, c'est une histoire humaine de croissance externe, OK? Donc, c'est production, ça a été fait grâce à cette production-là. Les auteurs sont les suivants. Donc, c'est déjà des formations qui sont offertes par des entrepreneurs et aussi, bien, c'est une formation qui va durer quand même deux heures, dix minutes. C'est une formation qui a été publiée le 30 juin 2022. Si nous cliquons dessus juste pour voir comment elle se présente, donc, ça, on va écouter plus tard, OK? Vous avez la description ici, OK? Le programme lui-même, vous avez l'épisode 1, donc la préparation, l'épisode 2, la négociation, les gouvernants de transparence. C'est toujours dans le monde du business, ça, OK? Vous avez pourquoi écouter le podcast qui est ici, les objectifs de la formation. C'est ça que je trouve plus pertinent à lire, en fait. Faire prendre connaissance de tous les aspects d'une croissance externe de la préparation à son dénuement. Apporter une vision de complexité aux enjeux humains et leur importance dans une opération de croissance. Aider à structurer une démarche de croissance en croisant les regards des praticiens et d'experts. Ensuite de ça, vous avez d'autres formations similaires ici. En digital guide, vous avez d'autres formations en forme de module et une autre formation également en forme de module, donc sur comment financer la croissance de votre entreprise, OK? Vous avez le crédit, le bail immobilier, savoir présenter son projet pour convaincre un partenaire financier, une formation de 10 minutes, OK? Donc, voilà. Donc, si nous allons à un dernier exemplaire de formation, c'est accompagner vos équipes dans le changement. Ça, c'est toujours dans le management, dans la gestion. On va cliquer là-dessus. Donc, la description est là. Le programme est ici. Vous avez l'intervenant, pourquoi suivre la formation, les objectifs de la formation qui est ici. Ensuite, cette fois-ci, je vais vous montrer comment accéder à la formation. Nous allons cliquer dessus. Nous arrivons ici sur cet onglet ici. Donc, vous avez BPI France Université, qui est donc le site de formation universitaire en ligne. Ou si vous avez déjà eu à suivre en cours sur cette plateforme, là, il suffit de vous identifier ici. Bien, si c'est la première fois, vous cliquez simplement s'inscrire et vous allez voir cette page-là qui va s'afficher. Donc, sous la page, vous avez l'email ici, le mot de passe. Vous allez reconfirmer votre mot de passe parce que vous allez avoir à l'utiliser plus souvent, l'identifiant de connexion. Vous avez votre nom, prénom, votre statut. On va cliquer dans statut. Vous pouvez soit dirigeant d'une entreprise, membre, je ne sais plus, salarié, étudiant, recherche d'emploi, autre activité, dirigeant. Et vous sélectionnez ce qui vous convient. En termes de pays, c'est une formation qui est également accessible à tout le monde. Vous allez, on va regarder, par exemple, Afrique du Sud, si on en a, Algérie, Angola. On va aller avec les B, les BBB, on a Bolivie ici, Bénin, on a le Botswana avec les C, on a le Congo, Comor, OK, Cuba, ensuite, on a le Kenya. En fait, c'est une formation qui est Niger, Nigeria et tout. C'est une formation qui est accessible à tout le monde. Êtes-vous un client BPG, c'est non, si c'est la première fois, effectif de votre entreprise, si vous en avez, ou zéro à neuf si vous êtes auto-entrepreneur et travailleur autonome, vous êtes tout seul. Secteur d'activité, vous choisissez si vous en avez. Sinon, non applicable, tout simplement. Et c'est ça, OK? Une fois que vous avez créé votre compte, vous vous souvenez de vos accès, vous allez pouvoir vous inscrire à la formation de votre choix. Donc, on va faire un retour, un retour, et nous revenons ici sur l'accueil des différentes formations. Donc, voilà. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Vous avez des webinaires ici également, Crédit Management, décrypter la blockchain et les usagers, tout ça, OK? Avec des accès qui sont, une fois de plus, un accès gratuit au contenu. C'est gratuit, les gars. Gratuit, plus de 406 formations ici. Je n'ai rien inventé, vous voyez. Je ne vous ai pas menti en disant c'est gratuit ou non. Voilà, c'est écrit ici. Donc, ça va être à vous d'aller trouver la formation qui vous correspond. Donc, voilà. Merci à vous d'être toujours là. N'oubliez pas de liker la vidéo en masse pour qu'elle soit référencée. Sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour une formation gratuite ou des informations sur les études au Canada. Bye, bye. Et surtout, à aller nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada